Alors qu'on trouve dans ce final la formation barène qui normalement devrait aller chercher le meilleur temps. On voit deux cours sur l'avant, deux cours un peu plus en difficulté. Il reste un petit peu plus de 30 secondes alors qu'on va prendre la dernière courbe sur la droite. Il va pouvoir être nécessaire d'encore accélérer. On a vu qu'il y a eu une petite désorganisation aussi mais voilà plus que 100 mètres. Ça va le faire pour la formation barène d'aller chercher le meilleur temps pour le besoin. On retrouve Santiago Buitrago toujours dans cette équipe. Et voilà passage sur la ligne, 16 secondes de mieux pour l'équipe barène victorius. Donc c'est une des équipes du World Tour. On peut la citer certainement dans les trois équipes les plus précises en termes de suivi. Comme je viens de dire, l'importance de la qualité là aussi du directeur sportif, de demander à Roglic tout simplement de ne plus accélérer, de garder un coup de Beaumont dans les roues. Attila Walter qui toujours aussi a jeté un petit coup d'œil vers l'arrière pour bien voir que Beaumont est toujours à même de suivre. Regardez, c'est ici qu'on a les passages les plus raides dans cette dernière ascension. Allez, comme Beaumont qui est toujours avec les siens, qui est toujours parmi ses quatre coureurs donc. Et ils vont devoir un petit peu lever le pied pour faire en sorte qu'il reste parmi eux. Tout simplement, Attila Walter qui va prendre le premier de ces deux derniers virages. Et Beaumont qui va maintenant pouvoir finir les mains au bas du guidon sur non plus le prologateur. Et pouvoir essayer. Il va être remmené d'ailleurs par Roglic. C'est ça, avoir l'aspiration de Primoz Roglic. Et la formation au Jumbo-Bisman qui va faire un grand écart sur l'équipe barène victorius. On va être pas loin des 30 secondes. C'est ça, 30 secondes, 31 secondes pour la formation néerlandaise Jumbo-Bisman. C'est un écart quand même impressionnant sur 13 kilomètres par rapport à la formation barène victorius. Oui, c'était prévisible d'avoir la formation néerlandaise qui domine par rapport aux premières équipes du World Tour qui étaient passées. Maintenant, 31 secondes sur la première équipe qui les suit. C'est déjà un écart qui est conséquent. La formation Bora-Hansgrohe. Ou là aussi des garçons comme Vlasov, Matteo Fabro, Lennart Kemna. Intéressant de voir. Voilà, au niveau du temps intermédiaire. Une seconde de retard pour la formation Movistar. Et l'équipe Movistar, toujours groupée, attention. C'est quand même la grande spécialiste du contre-la-montre par équipe. On veut toujours de la solidarité chez Movistar. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. On reste tous ensemble. On vise le classement par équipe. Allez, c'est parti. La dernière équipe à s'élancer. Alors que c'est fini ici pour Luis Masbonnet. Et encore quatre coureurs de la formation Movistar au passage du dernier kilomètre. Ça va malheureusement être trop juste pour pouvoir venir l'emporter. Mais néanmoins, ça va être un bon chrono tout de même de la part de la formation Movistar. Qui va aller chercher. Parfait pour Rubio. Parfait pour Vérona. Parfait pour Lascano. Oui, ça va être une deuxième place provisoire. C'était le cas au temps intermédiaire. Eh bien, ce sera également le deuxième temps pour le moment sur la ligne d'arrivée. Mais il faut limiter la casse. Venir finir à 15 secondes de l'équipe de Jumbo Visma serait un bon résultat. Même un expo. Oui. Ça va être un petit peu plus. Mais belle performance de la part de l'équipe Espagno. Et voilà, 19 secondes par rapport à Primoz Roglic. Et la relance pour finir, à mon avis, à un peu plus de 40 secondes, Frédéric. Ça va être un mauvais temps. C'est un très très mauvais temps pour Alexander Vlasov. 30 secondes pour la formation Boransgro. Lorsque la formation Jumbo est passée, on avait vraiment ralenti pour permettre à Kuhnbeaumann de rester à l'aspiration. Et ici, lorsque vous êtes seul comme ça, vous avez beau voir vos gars au loin, vous avez quand même une perte d'énergie qui est assez importante. Et on voit maintenant Adam Yates qui est en roulis. Brian Gibbons, Jervain également. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Il fallait vraiment ralentir plus tôt pour permettre aux coureurs qui étaient en difficulté de rester dans les rouilles. Il fait le petit geste. Vas-y, repart. Petit geste de Jervain. Mais ça, son coup de pédale à la sortie. Et on a perdu énormément de temps puisqu'on est déjà derrière la formation Jumbo Visma. On ne finira même pas dans les temps qu'ont fait les formations Bora et Bahreïn. On va, je pense, être au-dessus de là, au-dessus de ce temps, alors qu'on avait le meilleur temps intermédiaire. On le rappelle, ils étaient premiers à 6,8 kilomètres de l'arrivée. L'équipe UAE qui s'est totalement écrasée avec George Bennett. 34 secondes à l'arrivée. Jumbo Visma qui remporte cette étape comme prévu. 19 secondes de mieux que l'équipe Movistar. À la troisième place, l'équipe Bora, que l'on a vu complètement désorganisée. 30 secondes. À la quatrième place, Bahreïn Victorius qui avait été l'un des premiers temps de référence. La grande déception par rapport à ce chrono, clairement. C'est sans aucun doute l'équipe AG2R qui n'est même pas dans ce top 10.